Aujourd'hui, on est en train de faire une série de prélèvements de sols chez différents viticulteurs, pour faire faire des analyses en laboratoire et pour les aider à piloter un petit peu la gestion de la fertilité de leur sol, donc les apports de matières organiques et les apports de fertilisants. L'association Grave 3, qui est financée par l'agence de l'eau dans un programme pour réduire les produits phytosanitaires d'origine agricole et donc aider à la conversion de l'agriculture biologique, cette association dont je suis l'animatrice a organisé cette campagne d'analyse de sol en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Donc on va emmener tout ça en laboratoire et ensuite les résultats seront diffusés évidemment à chacun des agriculteurs, sachant qu'il y a une journée de formation qui est prévue le 17 février, donc où il y aura tout un rappel sur le fonctionnement du sol, sur les différents types de fertilisants, d'apport de matières organiques qu'ils peuvent utiliser, et donc un conseil personnalisé qui leur sera fait. C'est pour après savoir ce qu'on apporte en engrais, en matière organique, en fumur, tout ça, pour savoir où en est notre sol et pour savoir après qu'est-ce qu'on amène en matière. Parce que l'engrais ça coûte cher, ça revient cher, pour essayer de ne pas dépenser de l'argent pour rien. Moi en engrais, chaque année j'en ai pour 1 500 euros, entre 8 et 10 hectares, c'est un coût quand même. Donc essayer de ne pas gaspiller des sous et avoir du rendement. Je suis en train de faire des carottages, c'est-à-dire je prends de la terre dans des parcelles de vignes, avec ça, ce qu'on appelle une tarière, donc je fais des trous, j'en fais 7 ou 8 dans la parcelle. À une profondeur, ça dépend, le type d'analyse que je veux faire, entre 20 et 60 centimètres, pour en gros estimer le garde-manger du sol. Un peu comme chez vous, quand vous ouvrez le frigo, il est vide, il est plein, je fais exactement pareil, c'est-à-dire je vais regarder s'il y a les différents éléments dont la plante a besoin pour pousser et puis pour faire de la récolte. Le frigo, on se rend compte qu'il est plein, on reste à la maison et donc on n'a pas besoin de dépenser des sous parce que de toute façon, si on en met trop, ça sera comme pour les êtres humains, après ça provoque des problèmes de santé à la vigne ou aux rivières, après parce que ça part dans les rivières, les éléments, ou alors on part faire les courses. Et l'idée, c'est le conseil de partir faire les courses, que ça coûte le moins cher possible et que ça soit le plus efficace possible, tout en se souciant de problèmes environnementaux, notamment les problèmes d'azote qu'on pourrait trouver dans les nappes, tout ça. Sans faire d'analyse, comment on gère sinon les apports sur une terre ? Eh bien, on demande au distributeur ce qu'on doit y mettre, et on lui fait confiance et voilà. Et le distributeur nous vend ce qu'il a à nous vendre et puis on le met en croyant bien faire. Sauf que le distributeur, au final, il ne sait pas ce dont la vigne a besoin, il ne sait pas ce qui manque à la terre. En faisant une analyse, on est plus indépendant. Les gens d'il y a 30 ou 50 ans, les anciennes générations, mettaient beaucoup de potasse. Parce que la potasse, sur une vigne qui n'a pas de potasse, elle ne fait pas de degrés. Donc c'était le maître au mot des potasses d'Alsace, potasse est égal degrés. Donc pendant 100 ans, on a épandu des quantités de potasse non négligeables, qu'on retrouve au sol, parce que ce n'est pas lessivable. Donc ça fait un gros stock. On a un frigo plein de potasse. Donc l'idée, c'est de dire, ça ne sert à rien de mettre ça, on pouvait économiser ça et mettre autre chose, ou même rien mettre du tout. J'avais eu une plantation de prévu, donc c'est important de faire une analyse de sol avant pour savoir s'il y a des apports de fumure de fond avant la plantation à faire. Donc ça me semblait indispensable de faire une analyse pour ça. Et ensuite, parce qu'il y a certaines vignes, on ne sait jamais ce qu'il faut y apporter. Moi, ça coûte cher, et puis si on apporte quelque chose qui n'est pas nécessaire, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. On dit souvent que la conversion, l'agriculture biologique, fait qu'il y a de moindres rendements. Et d'un point de vue économique, les agriculteurs ne peuvent pas se permettre que le rendement diminue de trop. Donc effectivement, il faut qu'il soit plus technique, plus agronome. Voilà, là, vous avez votre matière organique totale. Et la matière organique totale, on va avoir des fractions solubes, l'hémicellulose, l'hémine, cellulose brute. Donc ça, c'est un type de... Avec la chimie, on pouvait, que ce soit les produits phyto ou la fertilisation, on pouvait appliquer quand on voulait, comme on voulait, et au plus proche des besoins des plantes, à la limite. Alors qu'avec l'organique, il va falloir prendre en compte tout le cycle de minérisation, pour parler de ce cycle-là. Et là, ça va être fonction de la température, ça va être fonction, effectivement, du type de sol, de l'environnement. Et donc, il va falloir anticiper. Et par contre, le gros avantage aussi de l'organique, c'est qu'on peut mettre en réserve, alors que sur la chimie ou les approches chimiques, on a peu de réserve. L'organique est capable de mettre en réserve des formes différentes, de cycles de vie différentes. Mais du coup, il faut anticiper et ça devient encore plus compliqué. Maintenant, la fertilisation ne va pas jouer uniquement sur la nutrition de la plante. Mais la notion de fertilité, c'est aussi de nourrir la microflore, le cycle biologique. C'est de jouer aussi sur la fertilité physique des sols. Donc, de toute façon, la fertilisation organique va jouer, justement, sur l'aspect aussi fertilité physique, fertilité chimique et fertilité biologique du sol. Donc, on est sur des choses beaucoup plus complexes. Je trouve la chose intéressante et pédagogique, c'est que les agriculteurs en général doivent effectivement se réapproprier le sol. Et on a orienté toute l'agronomie récente. C'est orienté vers la production végétale, vers l'aérien. Et là, maintenant, on va revenir, en tout cas, si on veut faire vraiment de l'agriculture écologique, de l'agriculture biologique, il va falloir reprendre le sol, remettre le sol à sa place, comme un compartiment aussi de stock, qui intervient un acteur de la culture, non pas un support, mais vraiment un acteur. Et là, ça va être aux agriculteurs, effectivement, de faire un état des lieux. Ça va être le premier technicien, le premier diagnostiqueur du sol, c'est l'agriculteur. Voilà, donc effectivement, il faut qu'il se réapproprier le sol, qu'il comprenne les cycles du sol, et qu'il positionne sa culture, les interventions sur sa culture, par rapport aussi à l'état du sol et à son fonctionnement.